Bonjour, pour notre dernière séance du lundi, nous allons parler des fils de Bac. Sous-titrage MFP. Il faut souligner que Bac, à cette époque, c'est-à-dire au moment où ses fils commencent à s'émanciper, est considéré comme un musicien un peu rétrograde, encore un de ses vieux raiteurs en musique. Et d'ailleurs, quand il cherche à se défendre, comme lorsqu'il est en querelle par voix de presse interposée dans les années 1730, il se défend et fait appel à un brillant raiteur, un universitaire, qui parle de lui justement comme d'un compositeur éloquent qui s'exprime avec les rhétoriques. Nous ne sommes donc pas en présence d'un musicien qui est considéré comme un moderne. Pour autant, le père Bac a toujours été intéressé par la musique moderne. Et lorsqu'il écrit au consistoire à Leipzig pour se plaindre de ses conditions de travail, il dit bien qu'elles ne sont plus adaptées à la musique moderne. Par ailleurs, on sait qu'une de ses cantates n'est pas autre chose, c'est un miséréré, n'est pas autre chose que l'adaptation, avec une voix supplémentaire, du Stabatmater de Pergolès. Donc, il était très au fait de cette musique moderne. Mais ses fils vont développer une nouvelle sensibilité, une nouvelle musique qui est faite avec des ingrédients petit à petit de plus en plus différents, et c'est bien normal. Et puis, il faut dire aussi qu'ils vont être en prise avec l'évolution des instruments de musique, notamment celle du Piano Forte, qui va permettre, tout en cohabitant avec le clavecin, le clavicorde et l'orgue, de nouveaux moyens d'expression. Et donc, tous ces musiciens vont se retrouver, finalement, maîtres de différents claviers. C'est pourquoi l'orgue a sa place dans ce décor, peut-être d'une manière un petit peu minoritaire, bien sûr, qui n'a rien à voir avec la production très abondante de leur paire pour l'instrument, mais quand même, elle existe, elle a sa place dans l'histoire de la musique, et elle mérite d'être un tout petit peu développée aujourd'hui. Les fils de Bach vont traverser un courant esthétique extrêmement intéressant, qui s'appelle l'Amphidsumkeit, qui commence environ en 1740, et qui se termine à peu près en 1770. Va succéder à ce courant, le Sturmundrang, qui est plus proche des essais des premiers romantiques. L'Amphidsumkeit se caractérise par une réaction, en fait, à la pensée précédente. On va abandonner petit à petit les suites de danse, songeant que Bach y était très attaché lui-même, puisque son premier opus officiel, donc clavier-rubong 1, ce sont six partitas pour clavier, donc des suites de danse. Au contraire, ces musiciens vont développer une musique nouvelle, des fantaisies, des sonates, qui vont être remplies d'harmonies audacieuses, de silences, de rythmes compliqués. Bref, on cherche à toucher l'auditeur par tous les moyens, puis également par des mélodies extrêmement langoureuses. Ce mouvement est contemporain du style galant, qui privilégie la clarté de la ligne mélodique, en rupture avec l'austérité de la musique abstraite, musique contrapontique. Il faut penser que l'art de la fugue, qui a été publiée après la mort de Bach par Karl-Philippe Eimelbach, c'était une musique qui n'a eu quasiment aucun succès. Donc on a eu un premier tirage, à cette époque, qui représentait une petite cinquantaine d'exemplaires, ce qui, pour les musiques de Bach, évidemment, n'est rien. Pour être un petit peu plus parlant, je vais vous montrer quelques tableaux qui datent de cette période. Par exemple, Angelica Kaufmann, qui a fait de très beaux portraits, notamment des portraits avec des enfants, avec des fleurs, et bien, voilà un exemple de cette sensibilité toute particulière, qui n'est pas spectaculaire, mais qui est typique de ce courant de l'amphysmkeit. Chez nous, en France, Jean-Baptiste Greuse, avec cette boudeuse, par exemple, nous voyons ici émerger une sensibilité très particulière, qu'en France, bien sûr, nous connaissons bien, qui est celle d'une partie du XVIIIe siècle. Mais on peut citer également un certain goût pour les ruines, pour les paysages un peu lunaires, ou bien le retour à l'antique, mais avec toute cette nostalgie qui le caractérise quelquefois. Nous savons que Bach a eu une vingtaine d'enfants, mais que dix seulement ont atteint l'âge adulte. Parmi ces dix enfants adultes, nous trouvons six garçons et quatre filles, et parmi les six garçons, quatre très grands compositeurs. Voici d'abord Wilhelm Friedman Bach. Il est né à Weimar en 1710, et décédera à Berlin en 1784, quelques années seulement, avant la mort de Mozart. En fait, c'est le deuxième enfant de Bach, et c'est son fils aîné, qu'il a eu avec Maria Barbara. Il va étudier surtout avec son père, et pour lui, Bach va rédiger le clavier Bushline, dont j'ai parlé au sujet de l'interprétation de la musique de Bach, puisqu'il contient quelques doigtés. Il a d'abord été nommé organiste à Dresde en 1733, et il quitte cette ville, trop férue à son goût de musique italienne, et puis aussi parce que c'était une ville qui favorisait la religion catholique, et il va devenir, à partir de 1746, organiste et directeur de la musique à Halle, qui était à l'époque une ville très importante sur le plan artistique. Il va conserver ses fonctions pendant 18 ans, en se consacrant beaucoup comme compositeur au domaine religieux, en écrivant notamment des cantates, alors que les années de Dresde étaient plutôt favorables à la musique instrumentale, des symphonies, des concertos, des pièces diverses pour le clavier. Il va avoir des démêlés avec la ville de Halle, et finalement, il va rester 17 ans avec cette situation particulière d'un musicien libre qui n'est pas attaché à une ville ou à une couronne particulière. En 1774, après être resté un petit peu à Brunswick, il s'installe à Berlin. Là, il y est très bien reçu par Kinberger et par la princesse Amélie de Prusse, à qui il va dédier en 1778 huit fugues à trois voix pour le clavier, dont nous avons une transcription pour trio à cordes par Mozart. Il subsiste notamment grâce à des leçons particulières. Wilhelm Friedman est un compositeur quelque peu visionnaire, peut-être la pensée la plus originale de tous les fils de Bach. Nous allons découvrir d'abord ces fameuses fugues qu'il aurait composées dans les années 1770. Alors, on pense quelquefois qu'elles auraient pu être ébauchées avant 1776. On peut aussi pencher pour l'hypothèse de 1778. Ce sont des œuvres extrêmement originales. Voici par exemple, interprétées par Frédéric Desenclos, la première fugue du recueil en hut majeur, qui est caractérisée par un rythme très original, avec notamment, vous allez le voir, des petits silences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La fugue numéro 4 en ré mineur est également extrêmement originale avec ses étranges chromatismes qui sont une des marques de fabrique du compositeur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans sa musique, pour orgue pur, si j'ose dire, William Friedman est moins original. Par exemple, dans le choral Virkirson-Löutz que je vais vous jouer, il retrouve finalement la manière de faire de son père, mais une manière très ancienne, presque celle de Pachelbel, en tout cas celle qui correspondrait plutôt aux premières années de la musique de Johann Sebastian Bach. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme son frère Karl-Philippe Emmanuel, comme plus tard Haydn, Mozart ou Beethoven, il va s'intéresser également aux orgues mécaniques qui sont ces petites boîtes à musique mais munies de tuyaux, d'ailleurs ce n'est pas toujours des petites boîtes à musique, ce sont souvent des instruments déjà un petit peu importants, qui permettent de reproduire fidèlement la musique que l'on a notée. Alors elle n'est pas forcément faite, cette musique, pour être jouée par un seul organiste, tellement elle est finalement abstraite dans sa conception digitale. Et donc l'idéal, souvent, c'est de la jouer à quatre mains, ce qui est le cas dans l'extrait que vous allez entendre. Il s'agit de l'entrée de la chasse, extrait d'une petite suite sur le thème de la chasse, composée par Willem Friedman pour Orgue Mécanique, et qui est interprétée ici sur l'orgue de Béthune par Cédric Méclair et Olivier Vernet à quatre mains. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, le deuxième fils de Bach, le deuxième grand musicien, c'est Karl-Philippe Emmanuel, né à Weimar en 1714 et décédé à Hambourg en 1788. Si vous vous rendez compte, c'est juste trois ans avant la mort de Mozart. C'est le deuxième fils de Bach et de sa première femme, Maria Barbara, et le deuxième, donc, de ses quatre fils musiciens. On l'appelle familièrement le Bach de Berlin et de Hambourg. Il fut l'élève de son père à la maîtrise de Saint-Thomas de Leipzig et il va graver lui-même à 17 ans son premier menuet. Après de solides études de droit, comme son parrain Téléman, il va devenir en 1738 claveciniste dans l'orchestre du prince héritier de Prusse. Lorsqu'il accède sous le nom de Frédéric II, il va le suivre à post-dame et il va se révéler très rapidement un maître incontesté et célèbre de musique instrumentale, en particulier au clavecin et puis, bien sûr, bientôt au piano forté. Il va marquer très durablement sa génération, non seulement par ses recueils de sonates, mais également par un livre théorique que j'ai cité la semaine dernière et qui concerne donc la manière de jouer le clavecin, et qui est un recueil relativement ancien puisqu'il a été publié la première fois en 1753. Dans ces années prussiennes, nous avons une partition tout à fait importante qui est le Magnificat de 1749. Le père Bach n'était pas encore mort. Il est très intéressant de noter les similitudes qu'il y a entre cette grande partition chorale et les œuvres de son père et notamment le Magnificat. Il faut souligner également l'intérêt de cette pièce parce que c'est une période où Carl Philippe Emanuel n'écrit pas énormément de musique vocale. ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est à la mort de son parrain Téléman, qui était un grand ami de Bach, qu'en 1767, Carl Philippe Emanuel va lui succéder comme directeur de la musique à Hambourg. Et il va occuper ce poste de 1768 jusqu'à sa mort. Il va notamment y diriger le Messie de Handel et puis le credo de la mécenciée de son père. Alors parmi les perles que nous trouvons pour le clavier à cette époque, il y a six sonates pour orgue qui ont été composées entre 1755 et 1758 pour la princesse Amélie. Nous en avons une édition de 1790 à Berlin, donc qui est assez largement postérieure. C'est une musique tout à fait intéressante parce qu'elle met en œuvre ce qu'on appelle le bitématisme, c'est-à-dire que ce sont déjà des sonates qui empruntent la forme que va utiliser Haydn, Mozart, et que va développer considérablement Beethoven et les compositeurs romantiques. Donc voici d'abord un premier thème extrêmement gracile, enjoué. Puis à la dominante, donc en Do majeur, puisque nous étions en Fa, un deuxième thème d'un profil un petit peu différent. Écoutons cette sonate sous les doigts de Frédéric Desenclos sur l'orgue de la chapelle Notre-Dame-de-Grâce à Honfleur. Sous-titrage ST' 501 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 Également, nous trouvons des pièces avec des titres évocateurs, un petit peu comme ce que faisait Couperin. Alors, par exemple, en 1756, nous avons Les Langueurs Tendres, ou La Mémoire Résonnée. Très belle pièce, brève et parfaite, tant dans son expression que dans sa forme ramassée et admirablement élaborée. Elle est interprétée ici par une de mes anciennes élèves, à la fois pianiste magnifique et organiste, qui a notamment remporté le prix du concours Zonta à l'orgue. Et là, elle joue du piano, et dans un disque entièrement consacré à ce compositeur, donc nous trouvons cette petite pièce, Les Langueurs Tendres. Les Langueurs Tendres Les Langueurs Tendres C'est le moment de parler de ces magnifiques symphonies dites « embourgeoises » qui ont été composées dans les années 1770 jusqu'en 1780. En voici une, en Ré majeur, Allegro di Molto, premier mouvement, composée en 1775-76. On ne sait pas ce qu'il faut le plus admirer, l'équilibre de la structure, la variété des thèmes, la très belle conduite des différents instruments, des pupitres. On est vraiment en face d'une musique parfaitement élaborée, parfaitement maîtrisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous retrouvons Marion André dans des variations assez tardives, puisqu'elles sont de 1778, sur le thème de la folia. C'est assez curieux de retrouver à cette époque des variations sur la folia, tant elles ont été, j'allais dire, pléthoriques au XVIIe siècle, sous la plume de Corélie ou de Maramaret. Eh bien, presque un siècle après, nous trouvons cette musique, alors qu'on peut jouer au pianoforte, qu'on peut jouer aussi bien au clavecin, pourquoi pas à l'orgue d'ailleurs, dans des, j'allais dire, dans des figures instrumentales un petit peu différentes forcément, et c'est un recueil tout à fait charmant, tout à fait charmant et parfaitement là aussi maîtrisé dans ses moyens techniques et dans le côté gracieux de cette musique. Sous-titrage MFP. Concernant l'interprétation de cette musique, spécialement des sonates de Carl et Philippe Emmanuel Bach, il ne faut pas hésiter à remplir quelquefois les harmonies lorsqu'il s'agit d'accords verticaux et en tout cas d'adapter une partie de pédale. En effet, à cette période, nous avions de grands virtuoses du pédalier, contrairement à ce qu'on peut croire, et donc il est fort probable que cette musique qui semble écrite uniquement pour les mains pouvait être agrémentée d'une partie de pédale en prenant la partie la plus grave de la main gauche au pédalier et en nourrissant un tout petit peu l'écriture à l'intérieur. Si l'on se penche maintenant du côté des enfants qui sont nés du deuxième mariage de Bach, avec donc Anna Magdalena, nous avons d'abord Johann Christoph Fiedrich, qui est né à Leipzig en 1732 et qui va décéder à Buckebourg en 1795. Alors là, nous basculons un peu dans le temps, parce que 1795, c'est quatre ans après la mort de Mozart. Il a été élevé, comme les autres, par son père et va mener, comparativement à ses trois autres frères, une carrière plutôt modeste et peu agitée. Il va être engagé en 1750, juste avant la mort de son père, à la cour du comte de Schaumburg-Lippe à Buckebourg en Westphalie, où il va rester jusqu'à sa mort. Il doit d'abord se consacrer à de la musique italienne, puisqu'il doit collaborer avec un compositeur italien qui s'appelle Colonna. Et puis, dans une seconde partie de son existence, il va se consacrer essentiellement à de la musique vocale, à de la musique religieuse, notamment à des oratoriaux. En 1778, il va rendre visite à Londres à son frère, Johann Christian. En fait, sa musique ne va pas vraiment franchir les portes de la ville de Buckebourg, mais elle est tout à fait remarquable. Il a composé notamment 20 symphonies qui sont absolument merveilleuses, et dans les 15 dernières années de sa vie, nous allons trouver également beaucoup de musique instrumentale de haute qualité, des sonates, de la musique de chambre, très belles sonates pour violoncelle notamment, des concertos. Vous allez me retrouver au clavier un tout petit moment pour évoquer cette écriture magnifique. D'abord, un andante innocentemente. J'aime spécialement ce titre, andante innocemment, c'est merveilleux, ça veut dire assez allant et avec innocence. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme Mozart, il va composer un très joli cycle de variations sur « À vous dirais-je, maman ». Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Et nous avons de lui des sonates à quatre mains qui sont tout à fait magnifiques et qui gagnent à être colorées par les registrations de l'orgue. Nous allons entendre justement un très bel enregistrement qui a été réalisé par Olivier Vernet et Cédric Méclair. ... 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